Aujourd'hui, la dernière heure de Maurice C'est la Nuit date du lundi 3 juin 2024. Tu vas y rencontrer Benjamin de Muguet, Catherine d'Arcachon, Will de Beaumont et Kader de Troyes avec ses dossiers de l'écran. Mais le thème principal reste les élections européennes, avec leurs députés, les sondages et toute la ferveur qui accompagne ce scrutin. Bonne écoute ! La direction de Maurice Radio Libre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radio Libre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. C'était une question entre guillemets un peu innocente, mais je me disais en fait, les gens pour qui on vote, on ne sait pas leur parcours. Par contre, non, on ne sait pas ce qui est... C'est très drôle parce que c'est notre organisation qui fait qu'on ne sait pas s'ils savent lire, s'ils savent compter. Mais en revanche, on sait s'ils ont une Renault 5 qui a 52 000 kilomètres, s'ils ont acheté des meubles chez Ikea et s'ils ont 3 500 euros sur leur compte en banque. Ça, on le sait. Par contre, on ne sait pas s'ils savent parler notre langue. C'est notre organisation qui est comme ça. Non, mais moi, je trouve ça fou. Parce que, je vous dis pour résumer vite fait, tout à l'heure, j'avais une discussion avec des gens de ma famille qui bossent, machin. Et moi, je leur posais la question, je me disais, mais tu sais pour qui tu votes ? Je ne sais pas. Oui, je l'ai vu. C'est l'autre, là. Il est comme ci, il est comme ça. Je lui ai dit, mais d'où il vient ? Ah ben, je ne sais pas. Je ne sais rien. Pourquoi ? Alors, tout de suite, j'ai dit, posez la question, mais pourquoi on n'en parle pas ? Je ne sais pas, c'est lui qu'on nous propose. J'ai fait bon, je me suis dit, soit je vais me coucher, soit je vais accueillir Maurice. Mais toi, tu sais pour qui tu vas voter ? Tu sais qui c'est ? Mais non, parce que moi, je me pose des questions, tu vois. C'est bien de se poser des questions. Je ne sais pas, mais non, je ne sais pas. Et quand j'entends ces discours-là, je me dis, mon Dieu, mon Dieu. Eh oui. Eh oui. C'est des questions connes, mais personne n'en parle. Ce n'est pas con. Personne n'en parle. C'est fou. Mais elle, elle vient d'où ? Lui, il vient d'où ? Oui, non. Elle, on vit. On a l'impression qu'il y a un forçage de... Il faut absolument... Tu sais, c'est bien. Il faut voter. Très bien. Très bien. On va voter. Mais moi, je ne sais pas pour qui... Enfin, moi, j'ai besoin de savoir, tu vois. Moi, quand j'appelle... Tu vois, Katoch, Katoch, quand j'appelle Maurice, je ne le connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Je l'écoute. Mais bon, j'écoute son discours. C'est le président de l'Institut du Monde Arabe. Il y a du monde sur la gorge d'à linge, derrière. Oui, je le sais bien. Je le sens bien. Mais il ne tend pas à ce qu'on vote pour lui. Il n'y a pas à dire, tiens, demain, tous les pneus en France, les pneus de moto, seront Michelin. Voilà. J'espère que ça. J'espère que si. Demain, tiens, est-ce que tu veux. Non, mais en plus, je suis sûr qu'ils ne roulent pas sur les micheliers. Est-ce que tu parlais des élections européennes ? Je suis très bridge. Très, très bridge et très évone. Ça, j'en doute pas. Très évone aussi. Mais bon, c'est comme ça. Le chaner de l'assistant parlementaire, comment ça... Tu parlais des élections européennes ? Ou pas, Benjamin ? Comment, pardon ? J'ai coupé, excusez-moi. Est-ce que tu parlais des élections européennes ? Les élections en général... Non, mais d'accord, mais c'est le chaner qui va arriver dimanche prochain. Là, on parle des élections européennes, parce que c'est l'actualité. Ok. Mais t'as la même réflexion pendant cette élection-là ou pas du tout ? Non, en fait, ce que je trouve quand même... Enfin, moi, ça me fait chier de parler politique, tu vois, mais... Je trouve ça assez drôle de voir des gens à la télé. Moi, je suis comme Maurice, je regarde pas la télé, j'écoute la radio. Et je vois des débats entre des gens qui ne sais pas d'où ils viennent, qui ils sont, à part regarder sur Internet, mais bon, sur Internet, il y a tout et il n'y a rien. Mais c'est hallucinant, quoi. Et c'est des gens qui se disent, mais ils viennent d'où ? C'est qui ? C'est quoi ? Et il va falloir choisir avec des gens comme ça, qui vont décider de choses, avec leur cadmé... Tu n'as pas lu le programme ou pas du tout ? Mais pas du tout. Tu as lu un programme ? D'accord, ok. Oui. Tu n'as pas lu, en fait, le... Je ne sais pas, je n'arrive pas à te situer. Tu ne sais pas du tout. Tu ne veux pas voter ? Tu ne sais pas pour qui voter ? Ou tu es dans le flou ? C'est quoi ton... Non, ce n'est pas ça. Non, non, ce n'est pas ça. C'est qu'ils annoncent, soi-disant, un pseudo-programme pour certains. Mais moi, j'ai envie de savoir d'où ils viennent. Ah, d'accord. Tu vois, est-ce qu'ils ont eu leur dépassé ? Enfin, voilà, je ne sais pas. Tu n'as aucune info là-dessus. Tu n'en sais rien. Ça changerait ton avis si tu savais d'où ils viennent ? Est-ce que ça changerait ton opinion par rapport à ton vote ? Oui, moi, j'ai besoin de savoir. Quand j'entends quelqu'un, j'aime bien connaître quelqu'un. C'est plus important de savoir où ils veulent aller, en fait, plutôt que d'où ils viennent, non ? Moi, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de connaître. Oui, mais ils veulent aller quelque part. C'est quand même là qu'est ça qui est important. On vient à chaque fois, on peut revenir en arrière, en arrière, en arrière. Mais si jamais tu viens de je ne sais où, mais que tu veux aller à l'inverse de là où tu viens, c'est ça qui est important. C'est où tu vas, ce n'est pas d'où tu viens. Exactement, c'est pour ça que moi, je dis qu'il faut plutôt voir ce qu'il propose. Ah oui, d'accord, pardon, excuse-moi, je ne t'avais pas compris. Surtout, dans le rétro, j'ai vu ça dans les débats, en fait, c'est ça qui m'a gêné dans les débats télévisés ou radio. Toujours, oui, vous n'avez pas voté ça à l'époque, vous n'avez pas fait ça à l'époque. Non, mais ça, je m'en fous. Maintenant, ce que je veux, c'est voir le cap et ce qu'il propose. Voilà. Mais comme dit Maurice, il ne faut jamais laisser personne parler à sa place, donc il faut aller voter. Voilà. Et voter pour qui ? Quoi ? Bah chacun fait quoi qu'il veut. C'est pour le programme qu'il faut qu'on dise. Mais après, il faut... Ce n'est pas une chance à dire, chacun fait... T'as besoin de savoir d'où les gens viennent, en fait, avant de savoir ce qu'ils veulent faire, en fait. C'est ça qui est marrant. Bien sûr. Non, parce que pour moi, ce n'est pas forcément collé, quoi. Tu peux être quelqu'un qui vient de... Qui a un parcours totalement atypique, mais qui veut faire un truc très référent, et c'est ça qui va m'intéresser, quoi. Un parcours qui pique ? Atypique. C'est mon sang. Ouais, moi, j'ai un parcours qui pique, moi. Votez pour moi. On est plus curieux, hein, Maurice. Non. Ouais. Ouais. Non, mais sinon, à ce moment-là, tu donnes ta voix à quelqu'un, comme ça. Tu vois, je vais faire ça. Je ne m'intéresse pas, je n'ai pas d'infos. Tu n'as jamais dit ça, moi. Je ne te dis pas ça, Benjamin. Non, non, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que veut te vendre. En fait, c'est comme si tu voyais, en fait, en gros, un mec qui te vend un téléphone. On s'en fout de ça. De quoi ? Tu n'as même pas fini mon truc, là. On s'en fout de quoi ? Le questionnement à Benjamin, je trouve qu'il est... De Benjamin. Oui, Benjamin. Je trouve que son raisonnement, son questionnement, il est valable. OK. Donc, je peux finir quand même ma phrase ou non ? Je n'ai pas le droit. Tu peux dire... Arrêtez de vous engueuler. Non, non, on ne l'a pas. Tu es parti sur un truc sympa, là. Oui, oui. Donc, on va tenter de poursuivre. Donc, je te disais, un mec qui te vend quelque chose, qui va te dire d'où ce mec vient, plutôt que de te demander ce que ce mec te vend. Ben, oui. Pour moi, c'est un critère un peu... Levez-vous pour le danser, celui-là. Vous allez voir, il est bien. Il est vraiment très, très bien. Il faut avoir un peu de place à la maison. On décolle les bras du corps. Et on tourne sur soi-même. Allez. En avant ! Maurice, le répondeur. Salut Maurice. Sorry. 32 ans. Tokyo. Eh ben, comme chose promise, chose due, je te laisse mon message. Je n'ai absolument rien à te dire. Mais, par principe, je te laisse quand même un message. J'espère que tout va bien pour toi. Après ce que j'entends sur des podcasts, tout va très bien. Longue vie à toi. Longue vie à ton émission. Tu vois un message audio à Maurice ? Maurice, arrobase, mauriseradiolibre.com Avec ton prénom, ton âge et ta vie. J'adore cette émission. Je me le dis tous les jours, même le dimanche. Catherine à 58, elle est à Arcachon. Oui, je suis là. Oui, il est à 41, il est à Beaumont. C'est un de mes voisins. Présent. Depuis Dôme. Je suis revenu en Auvergne, donc. Céline à 57, elle est à La Rochelle. Oui. Benjamin à 44, il est à Muguet. Oui. Kader à 48, il est à 3. Oui. Avant de partir de Paris, je me suis allé bouffer dans un restaurant que j'aime beaucoup, qui fait du poisson, qui est très très bon. Je me suis fait une orgie de poisson. Et j'ai invité une gonzesse. Je lui dis, si tu veux, avant de me barrer, je vais bouffer si tu as envie de venir et tout ça. Elle me dit, je ne sais pas quoi, machin. Et je lui dis, voilà, je vais aller, je lui donne le nom du resto. Et je lui dis, je vais aller bouffer dans ce resto. Avant de partir, elle me dit, mais ils font quoi ? Alors, je lui dis, l'une de leurs spécialités, c'est notamment, c'est le poisson frais, très bon, etc. Elle me dit, ah non, moi, le poisson, on ne peut pas aller manger ailleurs. Et donc, maintenant, elle me fait la gueule, parce que je lui ai dit non. Elle a eu tort, je pense. Oui, elle a eu tort, parce que c'est vraiment bien. Donc, je me suis, j'étais installé presque au milieu du restaurant. J'ai baffré mon poisson. Il y avait des gens, j'ai remarqué que j'étais le seul à être tout seul à table, tu sais. Mais j'aime bien, moi, bouffer tout seul. Donc, j'ai baffré mon truc. J'avais un serveur qui s'occupait bien de moi. Il était très bien, il servait comme il faut, il n'était pas trop pressé. Il ne faisait pas ce truc que je déteste, dont ils ont pris l'habitude dans les restaurants. Tu sais, c'est de te servir, de te remplir ton verre à chaque fois. C'est un truc qui m'énerve tellement. Ah, ça me fait palpiter le cœur. En général, tu sais, tu t'es assis, machin, le mec, il te sert à boire, donc t'es là, t'es bien, quoi. Tu manges, tu bois un peu, etc., ton verre, truc. Et le mec, il revient et il te remplit ton verre. En général, assez vite, je me fâche. Je dis, vous allez arrêter de faire ça. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Ah, je leur dis, vous allez arrêter de faire ça maintenant. Vous arrêtez. Avec le doigt en l'air. Ouais, voilà. Non, mon doigt dans son visage. Mon doigt entre ses yeux. Je lui dis, vous allez arrêter de faire ça. Laissez ma bouteille. Laissez-moi, je n'ai pas besoin qu'on me sert. Vous allez tenir ma fourchette ou pas ? Bon, c'est un truc qui m'énerve. C'est vrai, c'est un truc qui mérite. Tu sais, les mecs sont toujours en train de verser des trucs. T'es à table, t'sais, en train de parler. Parfois, t'sais, t'es dans un restaurant, tu parles de choses que tout le monde ne doit pas entendre. T'as le mec qui a toutes les deux minutes, qui est là en train de remplir les verres. Au bout d'un moment, j'ai... Dans ma tête, mais je ne le ferai pas. Mais dans ma tête, c'est ta envie de tirer la nappe, de la jeter comme ça par terre. Il ne faut pas le faire, Maurice. Non, je ne le ferai pas. Mais c'est vraiment un truc que je trouve détestable, insupportable. Tu vois, rien que de l'évoquer, ça ne me fait pas le piter le cœur. N'en parlons plus. Et donc là, justement, le monsieur qui me servait, on sent que c'était un mec qui avait été formé, tu vois. Il a assez rapidement su. Je ne vais pas très souvent dans ce resto. Il a assez rapidement compris quel genre de client j'étais. Il a compris que j'étais un client qui est venu pour manger, pour se faire plaisir, sans qu'on le harcèle, sans qu'on soit toujours dans son champ de vision. Parce qu'en fait, dans les restaurants qu'ils savent vivre, le personnel ne se met pas dans ton champ de vision. Tu vois, il se met toujours, il te regarde pour voir si tu as besoin de quelque chose, mais il n'est pas dans ton champ de vision. Il se passe. Voilà, pour ne pas que tu sois pollué par la truc. Et donc là, voilà, c'était bien. J'ai bien mangé. Non, je n'ai pas exagéré. J'ai failli exagérer, mais je n'ai pas exagéré. Et un peu grâce à ce monsieur, parce qu'il est venu, il m'a demandé si je souhaitais un dessert. Non, il ne m'a pas dit un dessert. Il m'a dit une spécialité sucrée, un truc comme ça. C'était bien choisi. Les termes étaient bien. Je lui ai dit oui, et que peut-être j'y allais. J'allais lui dire que j'allais me faire un petit morceau de fromage. et il m'a dit une phrase que j'ai bien aimée. Il m'a dit Si vous pensez... Un truc comme ça. J'adore ce que tu fais. Je t'écoute tous les soins. Il m'a dit... Non, non. Mon fou, moi, quand je suis à table, je suis à table. Non, il m'a dit un truc genre si vous pensez que c'est raisonnable. Voilà. Je trouvais que c'était bien glissé. Tu vois, j'allais partir sur le fromage et manger un dessert après. Et il m'a dit avec... Bien sûr, avec plaisir si vous pensez que c'est raisonnable. Il me semble que c'est un truc comme ça qu'il a dit. J'ai trouvé que ça c'était bien. C'était bien emmené. C'était un peu souriant. C'était... Voilà, le mec du restaurant qui sait... Voilà, qui sait se comporter. J'ai trouvé que c'était bien. C'est bien. Je suis parti de cet endroit. J'étais en joie. Et ma partenaire donc qui n'a pas voulu... Ma partenaire qui s'est décommandée je lui ai envoyé une photo à la fin où j'avais le sourire. Et elle m'a dit... Elle m'a envoyé un message en disant j'étais bête j'aurais dû venir j'aurais mangé du fromage. Mais en même temps c'était... C'était... Quand tu manges tout seul au restaurant t'es calme. Tu sais, t'es... T'es dans ce que tu fais, quoi. Tu t'occupes de ce que tu fais. Ah oui, mais à ce moment-là pourquoi t'as envie de les gens ? Ouais, ouais, mais bon tu y penses après j'y ai pensé après mais j'aime bien ça m'arrive régulièrement enfin en Auvergne très facilement de manger tout seul. Bon, parce que là bon, j'ai pas de gens qui ont envoyé des textos pour venir bouffer avec moi par la dame de la tronçonneuse. Je t'invite, t'inquiète. Ouais, voilà, ouais. On ira manger au prêt. C'est sympa, c'est pas mal. Pas mal. C'est un bel endroit. Allez, on va écouter... Tu voulais ajouter quelque chose Benjamin pour cette première... Premier passage ? Non, c'était... Oui, mais enfin juste pour conclure avec Céline. Céline, tu voulais finir ta discussion ? Non, non, je t'écoute Benjamin. En fait, non, je m'interrogeais sur ce que tu pensais et je me disais qu'effectivement, moi, je suis pas certaine de penser comme toi. En fait, moi, je... Ah bon ? Tu penses pas comme Benjamin ? J'ai plus tendance à me demander ce qu'on veut me vendre quand on me vend quelque chose. Après, dans un autre rapport pour d'autres choses, je vais me demander effectivement qui me parle et qui est la personne que j'ai en face de moi. mais je te félicite. Bah ouais, non, mais tu vois... Non, mais tu vois... Je vais me demander ce qu'on me vend, quoi. Céline, ouais, non, mais très simplement, tu vois, c'est comme quand tu rencontres quelqu'un, par exemple, à La Rochelle, qui, voilà, qui est beau gosse, qui est un peu marin, qui a un bateau, t'as mis le savoir d'où il vient, tu vois. S'il me vend son bateau, je vais m'intéresser au bateau, Benjamin. Bah non. Comment ? S'il me vend son bateau, je vais m'intéresser à son bateau. Si le mec, je le rencontre, je vais m'intéresser au mec. Il chante, c'est nous, les gars de la marine. Céline, c'est pas bien. Non, mais non, justement, je te parlais de... Mais non. S'il arrive comme ça, Céline, franchement, si je rencontre quelqu'un demain... C'est trop belle. Si je rencontre quelqu'un demain... J'adore ta... ta douce mélopée dès que tu me parles. Voilà. Après, t'as envie de savoir ce qu'il fait. C'est normal. Mais oui. Dans le cadre d'une rencontre, c'est ce que je viens de te dire. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, si tu vas voter pour quelqu'un, tu... Je suis plus dans le cadre d'une rencontre. Je suis dans le cadre de quelqu'un qui me vend quelque chose. C'est là où je te dis, pour moi, il y a deux choses différentes. C'est justement la personne que tu rencontres, donc avec laquelle t'as envie de savoir effectivement qui c'est, d'où il vient, ou pas d'où, et la personne qui te vend un truc, donc un programme, un téléphone, un bateau, un cheval, et je me demandais c'est quoi le cheval, quoi ? Ouais. Ouais. Je suis tellement d'accord avec toi. Ok. Mais bon, après, tu prends ce que tu veux. Ouais. Mais moi, si je rencontre quelqu'un, j'ai envie de savoir... Tu interroges plus à la personne qui te vend le cheval que le cheval, que le cheval, toi ? Ben non, on ne parle pas de cheval, là. On parle de... C'est hyper important. Tu ne veux pas... Non, attends, Benjamin. Vas-y. On parle de personne qui est un intermédiaire pour te vendre quelque chose. C'est bien ça ? Non, je ne te parle pas d'intermédiaire. Je te dis, quand tu ne connais pas quelqu'un, tu rencontres quelqu'un, là, je te parle de relations un peu intimes. Un député, ce n'est pas une relation intime. On partait de ça, quand même. C'est pas moi qui ai dit... Non, mais je ne parle pas, le mec... Non, mais Benjamin, tu parlais des députés. Tu me donnes ton droit de vote. Je donne... Ce n'est pas pareil, bien sûr. Mais non, il me vend un programme. Attention, Catherine, tu t'endors. Je pense que ça emmerde, surtout à mon vie. C'est chiant, ce qu'on veut dire. Mais, somme toute... Un député te vend un programme. Oui, tu as quelque part raison. Céline. Mais ce que je veux dire, c'est que... C'est pas que j'ai raison. C'est comme ça que je vois les choses. C'est pas que j'ai raison. D'accord. Non, ok. Ça y est, elle va m'engueuler. Mais d'où viens-tu ? Non, pas du tout. Mais je n'ai rien à te vendre, Benjamin. Allez, on va aller faire un tour à trois. On va écouter Kader à trois. C'est très bien, je pense. Allons-y. Ouais, c'est tout ça. À tout à l'heure au café. Ouais, merci, Maurice. Non, mais la discussion intéressante, ce week-end, je regardais un documentaire qui n'est pas récent, qui est année 72, qui était les dossiers de l'écran. Ah, c'était très intéressant. Ah, il est parescent, oui. 1972. Eh, vous devez vraiment... Eh, Kader, eh, Kader, vous devez vraiment vous faire chier à trois pour regarder les dossiers de l'écran de 1972. C'était très intéressant pour moi. Il y a un petit ralard que Maurice... C'était le sujet, dont on va point nommer, puisque ça, ça s'intitulait « Comment fabrique-t-on une vedette ? » En 1972. Alors, le bateau... Ah, si je peux terminer, par contre, parce que dans le bois, ça va pas être compliqué, ça va être difficile. C'était une mission dans laquelle il y avait Ibarclay, Cocatrix, un monsieur qui s'appelle Louis-Guy, il y avait une journaliste qui peut-être tu l'as connue, qui s'appelait Edmonds, Maurice, Rostand, pardon, et Scudero, ainsi que Léo, Ferré, et Michel Fugin. Léni et Scudero, ah, Ferré. Ouais, donc il y avait tous ces gens-là, avec Bourgoin, donc, de Pâté-Marconi, à l'époque, et donc, le sujet, c'était, donc, un peu, en gros, de comment on sort le tube de l'année. Moi, quand j'entends les conversations qu'on a actuellement, que vous avez actuellement, ou le sujet en question sur les personnes qui vont être amenées, être élues, c'est un peu dans ce style-là, en réalité, c'est des gens qui sortent, pour certains, on ne les connaît pas trop, mais qu'on a mis au fur et à mesure du temps devant nos yeux. Mais non, mais attends, en 1972, et dans les années 70 et 80, c'était la mafia qui dirigeait la musique, qui choisissait les gens, ben oui, c'était une mafia, co-catrix, donc lui, c'était l'Olympia, il y avait, donc, Barclay, qui faisait ses disques dans son coin, il y avait Mariti et Gilbert Carpentier, qui passaient les mecs à la télé, et puis, Monique Lemarcy, qui était sur RTL, qui diffusait les titres. En gros, c'était ces gens-là, ils choisissaient quelqu'un, et puis après, ils matraquaient le quelqu'un, ils le passaient sans arrêt sur toutes les chaînes de radio, de télé, de machin, en toutes les émissions, et donc forcément, les mecs devenaient des vedettes. Ce n'était pas le public qui choisissait, c'était eux qui choisissaient. Je trouve que le principe... On te l'imposait, mais je trouve que le principe, pour moi, est le même. C'est du matraquage. Mais il est le même que quoi ? Je n'ai pas compris. C'est le même que... Pour moi, le principe, il est le même. Que quoi ? C'est quelqu'un qui, du jour au lendemain, on nous l'a imposé dans les médias. Non, mais c'est différent, puisque eux, ce sont des... Je parle du principe, je ne parle pas de... Non, mais là, on n'est pas dans la musique, dans l'entertainment. On est dans la politique, dans la politique, dans des intérêts très financiers, très importants, qui permettent économiquement à des gens, un député, c'est parfois un ancien galérien, c'est ce que je disais en plaisantant tout à l'heure, mais qui permettent à des gens d'économiquement, soudain, d'avoir des moyens qui dépassent même ce qu'ils avaient espéré, et souvent leur niveau de compétence. Donc, là, ce sont les partis politiques qui choisissent leurs candidats, en fonction de... d'éléments qui ne sont pas toujours à notre portée, et qui les font mousser, mais... Une fois que le parti politique a choisi un personnage et qu'il le met en avant, si ce personnage-là, en plus, sort, dit les petites phrases qu'il faut pour que ça puisse faire vendre des voitures électriques et des chaussures, bon, ben, ça passe partout. Mais c'est d'abord, ce sont d'abord les partis politiques qui choisissent les gens. Ouais, en tout cas, moi, c'est personnel. Je pense qu'on a beaucoup de personnes dans le paysage médiatique, politique. Mais c'est pas la même chose, médiatique et politique. Ouais, mais moi, c'est pas la même chose. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de personnes qui font leur tâche politique de manière très sérieuse, dont on n'a jamais parlé. Je comprends pas de quoi, je comprends pas ce que tu veux. quelqu'un comme Bardella, justement... Mais Bardella, c'est le... Mais il vient de où ? On parlait à Céline tout à l'heure. Jordan Bardella, c'est le... Comment il s'appelle ? C'est le... 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 signé de la famille Le Pen qui veut conserver dans leur... dans leur précaré qui veut conserver le pouvoir. Donc, ils ont choisi de faire monter ce mec-là parce que c'est le fils, parce que c'est le mari de la... de la fille de Le Pen. Nous sommes le 3 juin et nous fêtons les Kévin. 1810, publication officielle du Code pénal français. 1875, décès de Georges Bizet. Compositeur français. 1899, décès de Johann Strauss. Compositeur autrichien. 3 juin 1906, naissance de Freda Joséphine MacDonald. C'est sur la terre un coin de paradis. Dite Joséphine Baker, chanteuse, danseuse, actrice, meneuse de revues et résistante française d'origine américaine. 1924, décès de Franz Kafka. Mais cela même qui me rendait passagèrement malheureux, c'est justement ce qui m'a donné confiance en moi au cours du temps et je me suis mis à croire qu'il devait y avoir quelque part, encore qu'elle fut difficile à trouver, une bonne étoile sous laquelle on pouvait continuer de vivre. Écrivain austro-hongrois. 1925, naissance de Bernard Schwartz. Dit Tony Curtis, acteur et producteur américain. En 1942, naissance de Curtis Mayfield. Chanteur, auteur et compositeur américain de soul, de funk et de rhythm and blues. 1944, élection de Charles de Gaulle comme président du gouvernement provisoire de la République française. « Votre réponse va engager le destin de la France. » En 1949, naissance de Philippe Dian à Paris. Romancier, nouvelliste, parolier et scénariste français. En 1950, les alpinistes Maurice Herzog et Louis Lachnal font l'ascension de l'Anna Purna, 8 075 mètres de hauteur. 1950, naissance de Francesco Baracato. Dit Frédéric François, chanteur, compositeur italo-belge. 1950, naissance de Suzanne K. Katrokyo. Dite Suzy Quattro, chanteuse et bassiste américaine. 1989, l'armée chinoise ouvre le feu sur des étudiants de la place Tiananmen. L'oisif T, le commencement de tous les vices, le couronnement de toutes les vertus. De Franz Kafka, Verso, c'est dans votre intimité que vous trouverez la paix à laquelle vous aspirez. Il y a de la continuité dans vos dialogues. Vendredi, sur Maurice Radiolibre, on disait ça. Je pense que je vais vraiment changer de métier, c'est que j'ai eu un gros souci parce que j'avais un apprenti qui était avec moi et l'apprenti, je lui ai demandé de faire un chantier de débroussaillage et j'ai carte débroussailleuse. Et en fait, il y en a une seule où il y a un couteau en fer dessus et toutes les autres, elles sont montées avec du fil nylon. Je lui ai dit, tu passes, tu prends n'importe laquelle sauf celle avec le couteau en fer. Et ben, il n'y a pas de problème. Il a pris ciel qu'il y avait le couteau en fer. Il a pété sur un bout de rocher qui était affleurant et qu'il ne pouvait pas voir parce qu'il ne connaissait pas la propriété. Et ben, il se l'est rentré dans le Tibia. Écoute, moi... Oh putain ! Oh merde ! En plus, il n'avait même pas les partes Tibia. Il n'avait même pas les protèges Tibia, quoi. Oui, mais ça, c'était avant. Maurice Radiolibre, souvent copié, mais jamais égalé. Maintenant, nous sommes ensemble dans Maurice C'est la Nuit. Sur une idée originale de Médie de Lyon, Maurice Radiolibre fait son cinéma avec des décors de Donald Capdevielle, des costumes de Roger Gratt, d'attendus pour tenter de participer à une programmation musicale exceptionnelle. Tu nous envoies trois titres rock issus d'un film qui t'a marqué. Tu enregistres ta présentation, prénom, âge et ville en deux mots. Tu nous dis de quel film est extrait ce titre. Trois titres, dont un slow. Tu n'envoies pas la musique, tu nous donnes juste le nom. Tu nous fais trois enregistrements audio de ta présentation, un fichier par titre, c'est compris ? C'est sûr, parce que sinon tu seras recalé. Disqualifié. Allez hop là ! Disqualifié. Maurice arrobase mauriseradiolibre.com Personne ne bouge s'il vous plaît, moteur. C'est bien ça. J'espère qu'on a fait une petite expérience avec toi. On a lancé une petite proposition pour que tu puisses participer à la programmation musicale d'une émission. Ça fait plusieurs jours qu'on te diffuse un petit truc dans lequel on te fait une proposition. Quelques-uns ont déjà réagi. Les autres n'ont pas compris. Parfois, je me demande si tu n'es pas un peu... Non ? Hein ? C'est... Traditionnellement, quand on te fait une proposition, on te fait une petite scénette, etc. puis on te l'écrit, puis on te le rappelle, puis on te le truc, puis là, à un moment, tu décolles. Là, j'ai demandé qu'on ne fasse rien d'autre. Hein, ça... Hein ? Ouais. Euh, bon... C'est... Ouais... Parfois, tu me fais un peu de peine. Ha 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 ! Je pense à toi, c'est... Bon, tu sais que je ne suis pas le plus sensible des êtres humains, mais... Parfois, je me dis que tu es quand même... Ha ha ! Allez, Catherine à 58, elle est à Arcachon. Et à Lopo, quand on peut lire, je suis là. Eh oui, il est à 41, il est à Beaumont, c'est un de mes voisins. Présent. Un puits de dôme. Céline à 57, elle est à La Rochelle. Oui. Benjamin à 44, il est à Muguet. Oui. Kader à 48, il est à 3. Oui. Envoyez la purée, Kader, c'est à toi la main. Ouais, donc je me disais, je vous disais, moi, je ne vois pas trop de différence avec la mafia, c'est le monde de la chanson. Évidemment, la mafia, des partis politiques. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas une mafia, les partis politiques, les mecs, ils choisissent leur candidat en fonction de leurs impératifs, de leurs trucs, et puis après, ils envoient le candidat. Ensuite, on vote pour lui. C'est la différence avec un producteur de musique comme Eddie Barclay ? Parce que le producteur de musique, il faisait, il ne faisait pas Eddie Barclay tout seul, mais ces gens-là faisaient la pluie de beau temps musicalement. ils ont laissé plein de gens, plein d'artistes qui auraient pu être des gens qui faisaient des belles musiques, des belles chansons, etc. Ils les ont laissés sur le carreau parce que, pour des raisons qui étaient complètement personnelles, en faisant croire aux gens qu'ils les avaient choisis. Alors que les partis politiques, c'est nous qui les... Enfin, les personnages des partis politiques ou en tout cas ceux que nous mettons aux affaires, c'est nous qui les choisissons. Oui, je ne crois pas. Les politiques doivent avoir... Je ne crois pas, Maurice, parce que... Enfin, en tout cas, en France, Kader, ce sont les votes... Je vais juste répondre à ce que tu veux dire. Ce sont les votes, mais il n'y avait pas de question. Ce sont les votes qui mettent les gens, qui font que tel ou tel personnage politique a une possibilité d'avancer, à part ceux qui sont au gouvernement, mais les députés, etc. Là, on va voter pour les députés européens. C'est nous qui allons choisir. Si on reste chez nous et qu'on n'y va pas, bon, ce sont ceux qui se seront déplacés, qui les auront mis aux affaires. Moi, je reste convaincu qu'à l'intérieur des partis politiques, la cuisonnée interne des partis politiques, c'est elle qui fait émerger les candidats. Oui, c'est la palissade, Kader. Non, tu viens de dire autre chose. Non, tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. J'ai dit que les partis politiques choisissaient leurs candidats. Oui, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Nous élisons des candidats. Non, ensuite, nous élisons parmi ceux qui ont été choisis par les partis politiques, nous élisons ou non des gens. C'est ce qu'on va faire bientôt. Chaque parti politique a choisi les candidats qui vont se présenter et ensuite, c'est nous qui allons les mettre aux affaires ou non. Si finalement, on décide de ne pas voter pour je ne sais quel candidat, il n'aura pas de boulot. Terminé. C'est pour ça que je dis que plus le comment revenir à la production musicale et aux éditeurs musicaux... Ce n'est pas la même chose, Kader. Je pense que Eddie Barclay, quand il choisit par exemple de prendre un titre et de le mettre en valeur par rapport à notre titre... Oui, mais ce n'est pas la même chose, Kader. Je n'ai pas le rapport, non. Parce que ce n'est pas le public qui a choisi les musiciens. Ce sont, c'est la mafia de la musique qui a choisi les musiciens et les chanteurs, les stars, etc. Alors que ceux qui seront des personnages politiques importants, c'est nous qui les choisissons ou non. Si on ne les choisit pas, ils ne feront rien du tout. Si on décide de les laisser dans leur coin, il ne se passera rien. Il y en a plein qu'on a déjà oublié. Plein. Moi, je pense, je reste convaincu de ça. En tout cas, moi, perso, je reste convaincu que pour moi, c'est la même méthode. Ce n'est pas la même chose, en fait. Les partis politiques choisissent le candidat qui va les représenter et ensuite, nous choisissons, c'est ça qui les fera travailler, nous choisissons les candidats qui iront à l'Assemblée ou au truc à l'Europe ou pas. c'est nous qui allons les choisir. Dans l'histoire de la musique, on ne choisissait pas les gens. Par exemple, tu prends Bardella et Tête de liste pour le Rassemblement National. Qui l'a proposé comme Tête de liste ? Sans doute, la famille Le Pen. Mais bon, comment il s'appelait le mec qui était le personnage important du Rassemblement National ou je ne sais pas comment on s'appelait avant ? Philippot. Philippot. Philippot, il existe encore. Il a créé son truc, pardon. Il ne se passe rien. Il est dans son coin tout seul. Il ne se passera rien dans sa vie. Il offre sa maison de campagne. Voilà. Et puis Rideau. Il veut sortir de l'Europe. Du coup, il a raison. Il peut même sortir de chez lui, je crois même. Il a fait des brebis. Voilà. Bon, ben voilà. Non, mais tu prends forcément tout de suite exemple Bardella. Tu peux prendre aussi de la personnage. Vous parliez de Bardella, j'aurais pu prendre... Non, mais ce n'est pas inintéressant. La famille Le Pen, on l'a très bien compris, a décidé de continuer à dominer l'extrême droite ou en tout cas le parti Rassemblement National. Donc, au lieu de laisser les militants choisir des mecs, ils disent c'est lui parce qu'il fait partie du clan Le Pen. C'est parti de la famille du clan. Voilà. C'est terminé. C'est la même question, Maurice. Maintenant, maintenant, s'il ne se passe rien, s'il ne se passe, s'il ne se passe rien et qu'il n'est pas élu, il partira avec l'eau du bain. Terminé. Alors, disons, prenons un cas pratique. 2017, nous avons l'UMP, nous avons le Parti Socialiste, nous avons Mélenchon, nous avons le Parti Communiste et nous avons un inconnu qui n'a été ministre que quelques mois ou en disons deux ans d'un gouvernement qui apparemment était un ministre inconnu pour tous les Français qui devient président de la République. Comment c'est possible ? Oui, mais on ne va pas regarder... Mais parce que les gens, il est devenu président de la République parce que les gens ont voté pour lui. Si les gens n'avaient pas voté pour lui, il n'aurait jamais été président de la République. Alors, je te pose une autre question. Oui. Pour justement... Il a créé un parti, en fait, il a créé un parti. Attends, attends, attends. Laisse-moi. Ah oui, mais si tu rêves, si tu rêves, j'ai jamais contre-répondre. Non, mais c'est pas... Moi, je cherche à comprendre. Je vais aller dans son sens. Moi, j'ai mon avis. J'ai mon avis. J'ai mon avis. J'ai mon avis là-dessus. Laisse-le parler, Céline. Vas-y, Kader. Est-ce qu'il bénéficie ou non d'une médiatisation qui lui a permis d'être là où il est ? Oui, mais ce qui lui a permis d'être là où il est, ce sont les gens qui ont voté pour lui. C'est pas la télévision ni quoi que ce soit. Ce sont les gens qui ont voté pour lui. Non, Maurice. Si jamais les gens n'avaient pas voté pour lui, il serait... Regarde ce qui se passe avec, comment il s'appelle, le PP, la Mélenchon. Bon, Mélenchon, il continue à faire des mouvements de bras, etc. Il continue à essayer de dominer le groupe qu'il a monté, la France insoumise. Bon, on sent très bien qu'ils vont le décrocher bientôt. Petit à petit, ils sont en train de le... Tu vois, ils vont le mettre sur son canote et il va être tout seul sur le bord de mer en espérant pour lui qu'il retrouvera le rivage. Autrement, il sera... Si j'ai bien compris, Maurice, entre le moment où ce ministre de l'économie de l'époque, Macron, et le moment où il est élu président, il est élu du jour le lendemain. Donc, il a mis sa photo sur des panneaux et tout le monde a voté sans savoir qui il était. Mais c'est pas parce qu'il est passé souvent à la télévision. C'est le personnage qui a été mis en avant par la formation qu'il a inventée et qui représentait quelque chose de nouveau, de neuf, qui faisait des propositions qui étaient nouvelles et qui a emmené dans son sillage des gens insoupçonnés auxquels on n'avait jamais pensé et on pensait qu'il transformerait moi le premier, qu'il transformerait la politique française, une sorte d'Elon Musk de la politique. Finalement, c'est Bérou déguisé. Non, t'es conne, mais... Enfin, toi, demain, tu souhaites devenir président de l'Institut du Monde Arabe. Disons que... Ouais, ça, c'est bien ça. disons que, Maurice, tu décides de passer à un niveau supérieur, tu dis, bon, après tout, l'Institut du Monde Arabe, pour moi, c'est pas un niveau supérieur, mais bon... Non, je dis, il va devenir président de la République. Comment tu vas t'y prendre ? Comment ça, comment je vais me prendre ? Qu'est-ce qui fait que Maurice Chanvert, qui officie sur Maurice Radiolibre, va devenir, en quelques mois, l'homme connu de toute la France ? Ben, si, il y a quelque chose de neuf, si je propose quelque chose de neuf, si je viens avec des gens qui ont, qui présentent un intérêt, etc., oui, c'est une recette qu'on connaît, c'est pas la recette des années 70, où les mecs étaient là pendant 25 ans à batailler, à faire des débats, des machins, des prises de parole, etc., aujourd'hui, les gens ont beaucoup moins besoin de se fatiguer pour faire. Tu vois, ce que j'aime bien sur ton antenne, c'est que pendant les dernières élections, tu nous as fait part de candidats qui étaient inconnus de la plupart des gens à l'époque. Je parle des élections présidentielles où tu as fait intervenir des gens qui proposaient une liste pour les régionales, pour les présidentielles qu'on ne connaissait pas. D'accord. Ok, Kader. Je ne vois pas où tu veux nous emmener, mais oui. C'est-à-dire que c'est toi, toi, en tant qu'animateur radio, tu as fait ce que certains, excuse-moi, certains médias, c'était des gens qui avaient, eux, pris la décision, c'était des gens qui avaient pris la décision de se présenter, Kader. J'ai bien compris, Maurice, mais on ne va pas tourner le tour du pot. Toi, tu as pris l'initiative de mettre à la lumière à nous, auditeurs, des gens qu'on ne connaissait pas, alors que les médias, la plupart des médias n'en parlaient pas. Oui, si, ils en ont parlé, mais c'était aussi des gens... Tu as l'impression de nous emmener dans un truc que je pense que tout le monde l'a compris, mais un peu bizarre, quand même. C'est quoi qui est bizarre pour toi ? Je ne sais pas. Explique-toi. J'ai l'impression que c'est une sorte de complot médiatique. Pourtant, moi, je suis anti-Macron, donc ce n'est pas moi que tu vas la faire, mais j'ai l'impression qu'il y a ça derrière. Moi, j'ai quand même l'impression, moi, je ne connais pas grand-chose, mais quand même, les médias, ils sont pour quelque chose, pour mettre en avant certains candidats dont on parle, parce que les gens, ils regardent beaucoup la télé, ils sont influencés par les médias. Je ne suis pas d'accord. Il y en a beaucoup qui regardent la télé. Je crois qu'il y en a beaucoup qui regardent la télé. Ou la radio ? Ou qui écoutent la radio ? Qui écoutent la radio ? Qui écoutent la radio ? Je ne parle pas de moi, moi, je ne suis compte pas. Mais il me semble, je me sens, je ne me trompe pas, mais il me semble que les gens sont quand même, bien entendu, influencés par les médias. A t'écouter, oui, ça veut dire que, en gros, tu connaîtrais tous les candidats. Normalement, tu reçois leur profession de foi dans ta boîte aux lettres si tu es inscrit sur les listes. Donc, oui, bien sûr, tu les connais tous. Avant d'avoir ça, avant d'avoir ça, avant d'avoir ça, on a la plupart du temps les majors, c'est-à-dire les traditionnels, les classiques de la politique qui passent en permanence à la télé ou sur les ondes radio. Je pense qu'on a fait beaucoup autour de Marine Le Pen lors de l'élection de 2017 d'Emmanuel Macron. On a fait énormément, comme elle s'appelle, Marine Le Pen, a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de passages à la télévision pour essayer de faire le forcing. elle n'est pas passée. Si tu t'intéresses à comment elle s'appelle l'ancienne gonzesse du président précédent au Hollande, Ségolène Royal, elle a fait des meetings, des machins, des trucs, de la mousse, un bordel insondable. On ne pouvait pas tourner la tête, on aurait dit une pub de bagnole électrique, on ne pouvait pas tourner la tête sans en entendre parler. bon, elle était très très loin d'être élue. Donc, je pense que le discours que tu tiens, c'est le discours que veulent nous vendre les gens des chaînes de télévision et de radio d'aujourd'hui et de la presse, alors qu'ils n'ont plus du tout la puissance escomptée. Si tu... Les journaux de TF1 qui font des cartons, il y a 5 millions de personnes qui les regardent. Là, ils sont tout contents, ils enchaînent des pubs de chaussures et de machin parce qu'il y a 5 millions de personnes. Il y a 70 millions de personnes dans notre pays. Il y a 5 millions, c'est que cheese, c'est que dalle. Il y a 30 ans, oui, il y a 30 ans, il y avait un pourcentage extrêmement important de gens qui regardaient la télévision. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, si tu t'intéresses aux performances, aux données des chaînes de télévision et des chaînes de radio, il y a très peu de gens qui écoutent. Regarde ce que sont devenus nos journaux, les journaux. Les mecs, ils vendaient un million d'exemplaires. Aujourd'hui, ceux qui font des cartons, ils vendent 80 000 exemplaires. Il y a eu des débats la semaine dernière. Tu parles des listes, il n'y a pas de problème, je suis d'accord, tout le monde va recevoir les professions de foi de chaque candidat, chaque liste en tout cas qui se déclare candidate aux élections européennes. Quand tu regardes les débats menés, alors évidemment, ça reste télévisuel, mais c'est le cas aussi pour la radio puisque c'est retransmis en radio. On a à peu près 12 candidats. 12 candidats qu'on présente, mais en réalité, il y a 38 candidats, 38 listes. 38 listes, oui. C'est ça. Donc il y a bien quand même un choix de la production de définir qu'il n'y aura que ces 10, 12 personnes qu'on va mettre à la lumière et pas tout le reste. Mais d'accord, mais je ne sais pas de qui tu parles en fait. Je ne sais pas des candidats aux élections électorales. Non, mais de quelle sélection ? Je veux juste dire une sélection européenne, Maurice. Ce qu'a dit Maurice, c'est extrêmement vrai parce que dans les campagnes, tu vois, là où je vis, plus personne ne lit les journaux. C'est un truc de fou. C'est la base de tout. Les journaux, tout le monde s'en branle. t'as des tabac presse qui ferment sans arrêt. Oui, je parlais tout à l'heure de Benjamin. Oui, non, mais les gens me disent informer. Non, mais ça commence par ça. Non, mais ça commence par toi, Benjamin. Ça commence par les journaux. Ça commence par toi. Est-ce que tu étais au courant qu'il y avait 38 candidats, 38 listes pour les européennes ? Non, mais là, t'es à la fin du cheminement. Non, au début. C'est-à-dire que moi, on ne présente plus ce candidat qu'on parle en termes de presse. Désolé, Benjamin. Oui, mais t'as plus, Axel. Oui, excuse-moi, vas-y. Je te dis pour moi qu'on propose... Alors, les élections européennes de 2024 en France se tiennent les 8 et 9 juin 2024 afin d'élire les 81 eurodéputés représentant la France au Parlement européen sur les 720 eurodéputés qui composeront le nouveau Parlement. 38 listes de candidats sont présentées aux électeurs. Mais c'est pour 81 eurodéputés. C'est 400 des 81 eurodéputés ? Je ne suis même pas au courant. Après, il faut... C'est les listes et puis les listes qu'ils présentent, en fait. Donc, effectivement, ça fait un certain nombre. Mais vous n'avez pas reçu les machins, les professionnels ? Pas du tout. Pas du tout. Surtout ici. Céline, on est d'accord que moi, si je dis que Maurice, pendant 6 et 3 mois ou 4 mois, je vais dire Maurice, Benjamin, Will et Catherine sont candidats aux élections européennes, mais j'oublie tout le reste des autres, on est d'accord qu'ils ont un avantage quand même ? Non, non, je ne peux pas. Ils ont un avantage aussi auprès peut-être de ceux qui vont... Alors, tout va dépendre, je pense, des discours qu'on va tenir auprès de celles et ceux qui écoutent ce programme. Mais est-ce que... Je fais partie de la famille de Maurice. Ouais, bon... Mais, mais, enfin, tu vois, c'est un peu... C'est un peu... C'est un peu tronqué, ouais, les jeux sont un peu tronqués pour moi. Non, je pense que c'est un discours du passé pour moi, ça, Kader. Non, non, tu te fais le faire de lance de dire qu'il y a des candidats, des listes... Non, là, tu appuies sur un truc que j'ai pu faire mais qui n'est pas réel. Ceux qui sont vraiment intéressés par la politique, qui sont vraiment intéressés par ce qui va se passer, vont prendre le temps de regarder les professeurs de foi pour savoir pour qui vont voter. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont ancrés dans un parti, etc., et qui vont prendre le candidat du parti qui les intéresse et puis qui ne vont pas se faire chier à écouter le reste parce que c'est un peu pénible. D'accord. Et tu vois, Maurice, si je peux intervenir vite fait, c'est que, en fait, sur cette élection, j'ai voté d'une certaine manière. Je peux le dire parce que, moi, je suis hyper libéral comme tu le sais, donc je peux le dire. Mon vote sur ces élections sera forcément peut-être pas le même que sur des élections régionales qui vont arriver en deux ans ou élections présidentielles. Je pose le sujet, voilà, tout simplement. Moi, je réponds à la question, voilà, c'est quel vote pour l'Europe ? Donc, je vais faire mon vote et il est sans doute peut-être différent que celui que je vais porter plus tard pour la présidence en France. Voilà. Mais comment tu décides du choix ? C'est mon choix. Non, 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 je dis comment, je n'ai pas dit quel est ton choix, j'ai demandé comment tu décidais, comment tu t'organisais pour décider du candidat pour lequel tu veux voter ? Je m'intéresse à la géopolitique pour l'Europe par rapport à ce qu'on peut proposer, ce qu'il y a... Parlons juste des régionales, parlons juste du national, je veux dire plutôt du national, parce que là, on parle de députés, on va parler des législatives, comment toi, ou du président, comment toi, tu t'organises pour décider le candidat ? Parce que moi, par exemple, je prends mon exemple, c'est la région Ronald-Auvergne, je trouve que Aukier, qui est le président depuis qu'il a été élu, je trouve qu'il a fait plutôt du bon travail pour les transports, donc il y a beaucoup de choses à faire encore et donc voilà, j'ai regardé les choses d'une manière tranquille, tu vois, sans... Pour les transports d'Auvergne ou pour les transports nationaux ? Là, c'est compliqué aussi parce que du coup, c'est la corrélation avec le national, mais bon, je trouve que Aukier a fait un bon boulot au niveau de la région et chacun voit comme il faut, il n'y a pas de... Je ne pense pas qu'il y a de méchanceté à avoir un avis sur ce que font ces élus sur le terrain. Je pense que c'est ça qui manque aussi, les élus sur le terrain aussi. Mais c'est... Ouais, dans ton quotidien, en fait, tu trouves qu'il te fait du bien. Non, parce que moi, non, c'est pas ça que je veux dire. Mon quotidien, à la limite, même s'il n'est pas terrible mon quotidien, je crois, qui, à la limite, il peut servir... Pourquoi il n'est pas terrible ? Pourquoi ? Non, non, mais il va très bien. Mais si, ce qui m'intéresse, c'est que la majorité des gens qui tuent le président de la région, si ça leur va, ben, voilà, de toute façon, c'est les électeurs qui décident. Ça ne me dérange pas. Allez, laissez parler à Kader et ensuite, on va écouter Catherine à Arcachon avant que Abilé, Weykenfly, prenne la main. J'espère que tous ces trucs-là qui se passent à la télévision, ces débats, ces machins, tout ça, ça va dégager. J'espère que tout ça, ça va dégager. Surtout que ça ne rime à rien, ça ne présente... Non, mais non, laisse-moi finir ce que je voulais dire, Maurice, s'il te plaît. Ce que je voulais dire, c'est que j'aimerais bien qu'on arrête ces histoires de me faire croire que les gens qui sont issus des partis sont issus parce que, par exemple, Bardellar a été quelqu'un qui serait inscrit dans son cheminement personnel, qui aurait fait des choses. Moi, je préfère, c'est simple, quand tu as affaire à quelqu'un dans une entreprise, tu prends celui qui va se présenter en disant, moi, j'ai tous les diplômes qu'il faut, mais qui n'a jamais rien fait. C'est comme ça que je vois les choses. Moi, je trouve qu'il y a des gens au quotidien, en politique, qui soient dans un petit village, mais qui ont ouvré pour leur endroit et moi, je trouve que ce n'est pas nul de se dire que ce mec-là, parce qu'il n'a pas la gueule ou le sourire, bien la blancheur du sourire et les costards qui vont avec. Moi, je trouve que cette politique-là, elle nous amène où l'on est, c'est-à-dire que Manon Bardet, la personne ne sait qui il est. En gros, il est marié avec la petite fille de Le Pen. C'est-à-dire que tout le parti, le groupe du parti se met en rang derrière lui parce qu'on lui a dit que vous fermez tous vos gueules, c'est lui qui va passer et point final. Mais ça ne veut pas dire que dans les rangs du RN, il n'y a pas des gens qui ont vraiment une compétence réelle parce que lui, vous l'avez dit vous-même, il participe très peu au débat européen dans lequel il veut se faire élire, ce qui est quand même déjà pour commencer une énigme, se dire que le mec, il va parler de quelque chose où il n'est jamais présent. C'est quand même bizarre. C'est comme ça que je vois les choses. Mais si, après tout, si vous trouvez qu'il n'y a pas de mafia, qu'il n'y a pas d'organisation pour faire émerger certaines têtes et pour évacuer d'autres puisque dans les partis politiques, c'est comme ça que ça se passe très souvent et encore jusqu'à aujourd'hui, ben oui, mais non. Non, mais c'est parce qu'à mon sens, tu fais une confusion. C'est-à-dire que tu oublies qui sont les gens qui votent. Les gens qui vont voter sont des gens qui ont envie de voter. Il y a plein de gens qui ne vont pas aller voter aux européennes parce qu'ils ont autre chose à foutre. Ils vont aller à la pêche, ils vont garder le football, etc. Et dans ceux qui vont voter, la plupart des gens qui vont voter vont voter parce qu'ils sont ferrés par tel ou tel parti politique, telle ou telle proposition, etc. Il y a très peu de gens qui sont juste là la langue qui pend et qui attendent qu'on leur montre plein de fois quelqu'un pour se dire ah, je vais voter pour celui-là. Ça, c'est un discours des années 80. Dans les années 80, c'est ce qu'on faisait puisque c'était le seul moyen d'information, truc, c'était de prendre quelqu'un de le mettre à la télévision, de faire des débats, d'en choisir un ou deux, etc. Donc ça, c'était vrai à cette époque-là. En 2024, c'est moins le cas parce que ceux qui vont aller voter sont pour la plupart des gens qu'on voit dans les manifestations, quelles qu'elles soient, des gens qui sont convaincus par telle ou telle personne, qui croient en telle ou telle partie. Mais il n'y a pas... Dans les gens qui ne sont pas convaincus, pas vraiment intéressés par les élections, etc., ces gens-là n'iront pas voter. Ils ne vont pas se déplacer, ils ne vont pas se faire chier. Pourquoi ils feraient ça ? Ils n'ont pas de raison de le faire. Et je suis sûr que parmi tous les gens qui écoutent là, maintenant, alors que je suis en train de parler, il y en a plein qui, bon, que ça dépasse et qui ne prendront pas le temps ni de lire les professions de foi, ni rien du tout, et puis, voilà, qui n'iront pas parce qu'ils n'ont pas peut-être compris l'enjeu, ils n'en voient pas l'intérêt, ils n'en ont pas envie. Oui, terminé, tu peux leur passer 50 fois Jordan Bardella ou je ne sais plus qui, Madame Maillet, machin, ils n'iront pas. Eh bien, donc, ça, ça participe d'un truc, de quelque chose, d'un phénomène, c'est-à-dire l'abstention. On nous parle tout le temps de l'abstention ou de vote blanc. Moi, je dis que s'il y a une abstention et tu viens de nous démontrer que les gens ne sont pas intéressés parce qu'il y a un désintéressement, mais ce désintéressement, il n'est pas dû au fait parce que le mec, il a envie d'aller prendre sa canne à pêche, c'est parce qu'il en a marre. Et quand tu regardes au niveau même... Non, moi, je ne dirais pas que ce n'est pas ce qu'il en a marre. C'est parce que, en fait, il ne se passe pas grand-chose dans la réalité. Politiquement, dans notre pays, il ne se passe pas grand-chose. Donc, les gens, bon, n'ont pas d'intérêt parce que les enjeux ne sont pas très clairs, ils sont flous. Peu de gens ont compris l'Europe, déjà, chez nous. Très peu de gens ont compris ce que faisait l'Europe, à quoi ça servait, etc. Et, bon, tu verras que la participation, elle ne sera pas très importante, comme elle n'a jamais été... Comment remédier ? C'est une question. Donc, ça amène cette question. Comment tu fais pour remédier à l'abstention ? Alors, pour remédier à l'abstention, c'est un long boulot. C'est-à-dire qu'il faudrait montrer l'Assemblée, s'il s'agit des Européennes, montrer l'Assemblée européenne, montrer aux gens ce qui s'y passe, qu'ils entendent de quoi on parle, qu'ils comprennent de quoi on parle, qu'ils voient comment on vote, ce que ça entraîne, ce qui se passe après. L'Europe, pour les gens, c'est un truc incompréhensible. Ils ne comprennent pas. Et pourquoi c'est pas, Maurice ? Pourquoi c'est pas fait ? Parce que, parce que, aujourd'hui, on a... C'est un truc, c'est une pieuvre gigantesque. Faire cette explication, il faudrait que ce soit l'Europe qui la prépare, tu vois, qu'on fasse rentrer ça un peu dans les écoles, ensuite, qu'on arrive à le faire exister dans la vie courante des gens, mais personne n'est née... Ce ne sont même pas les députés de chez nous, parce que même les députés de chez nous, les gens ne savent pas ce qu'ils font. Mais, tu vois, c'est encore plus loin que ça. Donc, eux, comme ils sont aussi un peu loin, ben, voilà, quand les gens ont entendu Marine Le Pen gueuler après l'Europe en des années, ils pensaient qu'elle était contre l'Europe, alors qu'en fait, elle touchait un salaire tous les mois, je ne sais pas encore une rémunération tous les mois de l'Europe, tu vois, mais les gens n'ont pas compris le fait qu'elle siégeait à l'Europe, qu'elle était là-bas. C'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis. C'est normalement, tu vois, quelqu'un comme Bardet, qui est donc député européen jusqu'à présent, qui, quand on l'entend parler, moi, c'est ce que je ressens, je peux me tromper, mais je n'ai pas l'impression de voir quelqu'un qui parle de l'Europe. J'ai plutôt quelqu'un qui s'impose dans le climat national. Oui, parce que l'Europe, c'est un truc flou pour les gens. Pourquoi ils ne parlent pas de ce qu'il fait ? Pourquoi ils ne parlent pas de ce qu'il fait au quotidien ? Parce que ce qu'il fait, ce qu'il fait, sans doute, c'est très compliqué à expliquer. Les gens ne comprennent déjà pas les députés en France. Alors, imagine, les députés en truc, en plus, il y a un truc qui est vachement drôle, il y a un truc qui est extrêmement drôle, c'est que les Anglais ne sont plus, ne font plus partie de l'Europe. Mais en Europe, là-bas, on parle anglais. Il n'y a pas un seul pays qui parle anglais. Dans tous les mecs qui sont autour de la table, dans les 700 mecs, il n'y en a aucun qui parle l'anglais. Mais la langue de discussion, c'est l'anglais, si tu veux. Bon, tu vois, ça n'aide pas. Maurice, question basique, elle siège où, l'Assemblée européenne ? Alors voilà, ça aussi, tu vois. Est-ce que c'est la Commission européenne à Bruxelles, est-ce que c'est au Luxembourg, est-ce que c'est à Strasbourg, tu vois ? Tout ça, c'est très flou pour les gens. Et qu'est-ce qu'ils votent ? Ils votent quoi ? Tu vois, comme tu dis souvent à l'antenne, Maurice, que pour avoir des informations, de temps en temps, il serait bien d'envoyer un courrier à son député local. comment se fait-il qu'un député européen de toutes tendances confondues ne prenne pas le temps de temps en temps de faire un rapport de ce qu'il fait exactement ? Mais parce qu'il est à l'Europe. Il est à l'Europe, il est à Bruxelles, au Luxembourg, à Strasbourg, il prend les vols Ryanair, on ne comprend pas ce qu'il fait. On ne sait pas où il est. Donc pour les gens, on a un sujet qui a été développé il y a quelques mois, maintenant, à propos des manifestations d'agriculteurs, où le sujet sous-jacent, c'était quand même les lois européennes. Je ne me rappelle pas avoir vu des députés européens s'expliquer ce propos-là. Oui, parce que c'est compliqué. Il faudrait donc qu'on te traduise le discours tenu par le député allemand au sujet de la longueur des leviers de vitesse dans les voitures qu'on t'explique ça. C'est compliqué. Après, on va te l'expliquer. Donc là, en allemand, ça va, l'allemand, on voit ce que c'est. Mais quand c'est des langues obscures de certains petits pays d'Europe, le mec, il parle pendant deux heures. Le mec, il parle pendant deux heures. Donc c'est ça qui fait que ça ne marche pas bien ça ne marche pas très bien. C'est parce que parce que c'est lointain, c'est flou, etc. Regarde même les Anglais. Aujourd'hui, les Anglais ne font plus partie de l'Europe. Mais en revanche, les lois qui sont votées en Europe courent aujourd'hui en Angleterre. Mais les Anglais ne votent plus. Ils ne participent plus au vote. Bon, c'est compliqué comme truc. savoir combien il faut qu'il y ait de soufre dans l'essence qu'il y a en Angleterre. C'est les mecs d'un petit pays perdu dans l'Europe dont on ne souvient même pas le nom. On ne sait même pas trop où c'est. C'est eux qui votent pour... Enfin, ils participent au vote pour savoir combien on met de soufre dans le carburant que les Anglais vont mettre dans leur pompe. c'est très difficile. Les gens ne comprennent pas de quoi on parle. Ils ne comprennent pas et c'est d'ailleurs pour ça que ce flou artistique permet des entrées un peu marrantes. Regarde les objets qui viennent d'Ali Express. Ali Express, c'est une boîte qui arrive, c'est une boîte chinoise qui vend directement partout dans le monde des objets qui sont fabriqués par les usines chinoises et qui souvent contournent les règles. Donc les mecs qui vendent je ne sais pas quoi un chargeur de téléphone qui pourrait être un chargeur de téléphone qui n'est pas accepté en Europe. Mais pourtant tu l'as chez toi. C'est pas forcément aux normes d'ailleurs. Bah oui, qui n'est pas accepté en Europe parce qu'il n'est pas aux normes européennes. Mais pourtant toi tu vas pouvoir l'acheter, le brancher chez toi. Bon. c'est compliqué tous ces trucs-là. Et les gens ne se disent pas il faut que je vérifie, il faut que je fasse attention. Il se passe un truc qui est très drôle chez AliExpress en ce moment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est l'histoire de la vente des iPhone 15. Vous avez entendu ça ou pas ? Je digresse un peu mais je... AliExpress en ce moment vend des iPhone 15 à... contrôler quand même le prix à 500 balles je crois ou à 600 euros. Alors que l'appareil vaut chez nous 1000 balles ou un truc comme ça. Ils vendent des téléphones. Donc il y a plein de gens qui les achètent. Mais c'est des téléphones qui sont censés être vendus à Macao je crois et en Chine. Et qui ont donc une différence. C'est qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas sur ces iPhones. C'est-à-dire que tu ne peux pas utiliser je ne sais plus quelle fonction qu'il y a sur les iPhones là tu sais la conversation en direct ça ne marche pas sur ces appareils-là. Pourtant ce sont des iPhone 15 de dernière génération. Il y a deux puces alors que sur les iPhone 15 il y a une seule carte tu sais tu peux mettre une carte puis l'autre c'est une carte électronique qui est dedans. Là c'est deux cartes physiques que tu es obligé de mettre dedans. Il y a des trucs qui sont interdits en Chine donc qui ne fonctionnent pas dedans. Les mecs ils sont en train d'en vendre plein en Europe en ce moment. Il y a plein de gens qui en achètent. Mais ces appareils non ce sont des appareils neufs mais qui sont destinés à la Chine et à un autre pays je ne sais plus lequel avec des normes qui sont différentes avec des interdictions puisque en Chine les mecs ils ne peuvent pas faire certains trucs avec leur téléphone. Donc ces appareils n'émulent pas certaines fonctionnalités qu'on trouve sur les téléphones qui sont vendus en Europe aux normes européennes. Ça veut dire que le mec après il achète le téléphone il le branche chez lui il faut qu'il là il sait chercher une deuxième carte de téléphone pour fourrer dans le petit chariot parce que normalement ça ne se fait pas et après quand il va essayer de faire certains trucs ça ne marchera pas et ça ne fonctionnera jamais notamment une des avancées de l'iPhone c'est le machin par satellite le SOS par satellite ces téléphones ils ne le font pas ils ne le feront jamais et sans doute d'autres choses mais ils n'auront pas les mises à jour ils n'auront pas la actualisation je ne sais pas s'ils n'auront pas les mises à jour mais en tout cas certaines fonctionnalités ne sont pas sur la carte en fait du téléphone donc elles ne fonctionneront pas ce sera impossible de les avoir mais voilà donc ces trucs là je reviens vers la conversation initiale ces trucs là donc il y a des gens qui les achètent parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait des normes en Europe et qu'il y avait des normes qui étaient différentes à l'extérieur donc ils vont les avoir puis après ils vont gueuler parce que les téléphones ne marchent pas comme ils veulent et puis bon le service après-vente en Chine là-bas à l'E-Express c'est quelque chose tu dois pouvoir les menacer je pense si jamais ils ne te remboursent pas mais enfin voilà quoi donc il faut il faudrait pour revenir à ce qu'on se disait donc avec Kader il faudrait qu'on arrive à expliquer aux gens l'Europe à quoi ça sert etc puisqu'il n'y a que ceux qui ont des appareils qui ont foutu le feu dans leur baraque qui ont compris à quoi servait l'Europe quoi ou ceux qui ont leur gosse qui a été mis à l'hôpital par un vélo qui n'était pas aux normes de chez nous qui ont compris on leur a expliqué bah oui voilà votre enfant était sur un vélo l'épaisseur du cadre c'est pas la même donc quand il est passé dans le truc le vélo s'est cassé et c'est là que la voiture est passée enfin tu vois c'est un travail c'est un travail énorme et c'est un travail très compliqué puisque nous l'Europe c'est une imitation de l'Amérique mais l'Amérique ils parlent tous avec des accents différents mais ils parlent tous anglais donc les mecs quand il y a un truc qui est écrit à New York le mec qui est au Texas il comprend ce qu'il y a écrit nous quand il y a un truc qui est écrit chez nous et on a évité la Turquie j'imagine on se pointe en Turquie là il faut comprendre ce qu'il y a marqué sur le panneau et savoir où est-on Maurice tu t'es endormi Will non non j'ai une question juste j'ai appris que notre président va parler jeudi soir il parle il parle il parle souvent non je dis notre président il parle il parle souvent oui si je voulais savoir ce que les auditeurs ont pensé parce que je trouve ça un peu bizarre quand même que le calendrier fait que effectivement par c'est le 6 juin mais je trouve ça un peu bizarre quand même je ne sais pas si derrière il y a un truc politique ou pas et je veux savoir ce qu'en parle chez les auditeurs et auditrices voilà si c'est le président il y a un truc politique derrière oui oui forcément mais je trouve ça on dit le calendrier il est comme ça mais ça va être bizarre quand même mais bon voilà je vais avoir votre point de vue moi je trouve un peu bizarre que ta réaction tout à l'heure je donnais mon opinion et tu lui parles tout de suite dans le complot t'as entendu Will ? oui j'ai compris pourquoi quand quelqu'un essaie de développer une réflexion pourquoi tout de suite l'accabler de complot ? ben moi non parce que complot c'est pas forcément une tare non plus moi non non il n'y a pas de soucis t'inquiète j'ai rien contre toi non mais c'est pas la question c'est pas contre moi c'est ce que j'ai dit qui t'as l'air de t'avoir dérangé non 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 ça me dérange pas parce que moi je parle il n'y a aucun problème tu me demandes combien ce que je fais dans la vie non mais moi ça me pose un problème ce que tu as dit c'est pas toi qui as un problème moi ce que tu as me dit me pose problème c'est cette situation là qui commence à me fatiguer en fait c'est que moi tu ne développes attends je t'explique pourquoi je te dis ça parce que très souvent les gens tombent dans des choses qui sont préfabriquées et ils adhèrent moi j'essaye un tout petit peu à mon niveau d'essayer de décortiquer un peu tout ça même si mes éléments de questionnement ne sont peut-être pas valables mais j'essaye de comprendre et quand quelqu'un se pose des questions on le câble tout de suite de complotistes tu as trouvé ça tu ne trouves pas ça bizarre ? je ne pense pas que je t'ai attaqué sur quelques sujets que ce soit ben si puisque sinon je ne t'en parlerai pas maintenant d'accord ok bon écoute c'est pas non mais moi c'est juste pour comprendre pourquoi t'en arriver à dire ça le podcast et puis voilà non mais je n'ai pas besoin du podcast j'ai bien entendu ce que tu as dit j'ai bien écouté ce que tu as dit c'est juste que j'ai essayé de comprendre pourquoi toi tu te suis tu as dit donc ça voudrait dire qu'il y a un complot à propos de quoi ? ben à propos du fait de mettre à la lumière certains candidats toi t'es venu derrière avec une histoire de complot c'est une façon de faire taire les gens ça non encore une fois chacun vote pour qui il veut non mais je ne suis pas en train de te dire pour qui je vais voter ou pas voter je suis juste en train de te dire que le fait d'en discuter tu as essayé de fermer la porte tous les endroits mais donc ça voudrait dire qu'il y a un complot tu es en train de dire qu'il y a un complot et ça moi je n'accepte plus ça développe parce que là je n'ai pas compris ben ouais c'est ce que je crois que tu n'as pas compris en fait tu n'as même pas compris pourquoi tu utilises ce terme là mais tu écouteras le podcast et puis tu écouteras ce que je viens de te dire ok pas de soucis très bien on va écouter Catherine Arcasson on fait un peu plus court là maintenant ouais moi je vais aller très vite mais je vais changer de sujet carrément mais oui mais oui je vais changer de sujet mais de toute façon on sait ce que vous faites non je rigole c'est pas mal ça tu n'aurais pas dû dire on tu aurais dû dire je sais ce que vous faites j'ai très bien compris ce que vous faites ouais non je vais vous parler de mon neveu Quentin mon neveu c'est c'est le fils de ma soeur c'est pas mon petit Arthur c'est Quentin qui a bientôt 23 ans il vient d'avoir d'être reçu à son examen ma soeur 2 il fait l'histoire de la législation et il est en formation partir putain j'ai les boules quoi faire la sécurité enfin pas la sécurité mais au JO il est à Bordeaux le petit là et il va partir à Paris faire partie des gens qui vont contrôler les entrées bah il en faut on en a besoin c'est bien non mais oui mais oui mais c'est mon petit chou mais ouais mais Catherine ça n'a rien à voir mais je pense que tu devrais essayer de faire des purées des petites purées de patates des petits non mais c'est compliqué la purée de poids pour que ce soit bon fais de la purée de pommes fais des choses simples fais de la purée la sabade de pommes de terre c'est délicieuse ouais écoute moi fais de la purée de pommes de terre de la purée de carottes et de la purée de pommes de terre tu vois tu fais les deux tu mets du beurre dedans de la muscade tu vois tu fais cuire tes patates toi-même 20 minutes hein de pain à froid ensuite tu rajoutes ce que t'as envie sans que ce soit trop compliqué pas pour faire une invention mais pour faire une bonne purée de patates je veux pas faire des inventions Maurice je vais te montrer un truc de ouf de dingue tu vas voir mes plantations voilà j'ai peur avec les plantations il n'y a pas trop de lumière je vais mettre les plantations on sent qu'on va partir pour un truc de complicité là on va se retrouver tous au poste alors c'est quoi les plantations là tu me fais un peu peur qu'est-ce que c'est ça la menthe du tain du basilic et du persil ah d'accord ça ça va donc on va pas voir les flics c'est bien de faire ça mais mets un peu de basilic dans ta purée de pommes de terre ça va être très très bon avec un voilà c'est ça elle m'entend pas tu m'entends ou pas oui mets un peu de basilic dans ta ou de thym si tu veux dans ta purée dans ta purée avec avec de la muscade du beurre tu vas voir c'est énorme c'est mieux que d'inventer des trucs oui je vais plutôt faire mais tu as vu comment elle est belle maintenant viens poupée viens ma poupée c'est moi qui t'appelle poupée on m'avait jamais appelée comme ça toute ma vie il y a une dame qui m'appelle ma poupée c'est bien c'est bien de faire ça de faire des petites plantations etc mais je te dis fais des choses simples ne pars pas tu feras après dans deux ans tu te lanceras dans des nouveaux dans des nouveaux trucs fais des choses c'est hyper important les bases je pense il faut faire les fondamentaux comme dans tous les domaines il faut faire les fondamentaux et après on crée Maurice quand tu vas venir regarde j'ai mis le ballon je vais montrer ah oui attention avec ça je viens Maurice jouer avec ce ballon là par contre ouais mais je pense qu'on va finir à l'hôpital psychiatrique on va aller là on sera arcachon ils vont nous emmener à Cadillac à Cadillac c'est pas très loin ils vont nous mettre là-bas pas dans le château ils vont nous mettre dans le truc dans le bazar je vais pas rester trop longtemps j'avais encore des choses à te montrer mais il est tard il est tard et je vais te montrer mais ah oui elle m'attaque elle j'ai quand même encore écrit avec mes pieds j'ai je te montrerai la vidéo une autre fois je te montrerai la vidéo une autre fois parce que ça va être long sinon juste une question Catherine tu t'étais lancée dans la préparation sportive pour faire la course de je sais plus quoi on en est où de ça là qu'est-ce qu'on fait alors j'ai levé le pied j'ai arrêté d'aller chez le kiné je vais chez l'osté aujourd'hui parce que je me suis un peu blessée mais pas trop je continue je continue je continue mais j'ai un peu baissé le nombre de pompes journalières c'est bien en revanche j'ai quand même regarde bon là c'est le bordel chez moi parce que j'ai sorti la table et tout mais j'ai mes petits haltères ouais non n'en fais pas trop parce que t'as vu je t'avais dit c'est 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 comme essayer de faire tirer une caravane à une Renault 6 bon voilà et moi je vais tirer une carriole mais en fait je sais pas si je vais faire la course des frappadangles en revanche je continue l'entraînement et regarde j'ai encore plus de raquettes alors la course tu l'as fait c'était promis tu l'as fait ah ouais disons le taux de raquettes de plage est en train d'augmenter près de la porte d'entrée et puis je marche beaucoup dans l'eau je cours pour aller au pilage je m'entraîne quoi je m'entraîne mais je vais à mon rythme et surtout je dis parce que depuis mon déménagement j'ai extrêmement mal au dos depuis le mois de novembre et donc là j'ai arrêté la clinique parce que t'as mal au dos c'est normal tu fais trop d'exercices Catherine c'est pas ça c'est le déménagement c'est quand j'ai porté le machin ouais bien sûr mais non mais tu fais trop tu fais trop d'exercices je crois que Maurice il avait dit il y a quelques semaines que tu faisais beaucoup trop d'exercices mais oui mais bien sûr trop à fond en fait mais oui mais non mais non j'en fais pas trop j'en fais pas assez même parce que quand je bouge j'ai pas mal c'est quand je bouge pas que j'ai mal t'as mal après avoir bougé en fait non j'ai mal la nuit après avoir bougé donc c'est ça le truc non mais Catherine il ne faut pas il ne faut pas rêver le mal de dos que tu as les douleurs que tu as elles viennent pas du ciel elles viennent de ton activité c'est parce que tu fais trop de sport par rapport à la structure et à la mécanique que tu as c'est c'est pas en tout cas moi ce que je sais c'est que c'est depuis que j'ai porté cette machine à laver quand j'ai déménagé je me suis niquée le dos et depuis j'ai mal comment ça j'ai porté la machine à laver tu as porté une machine à laver toute seule non la machine à laver c'est moi qui ai tout porté non mais Catherine ça en fait partie une chose à 70 ans ou même 60 ans ou 50 ans à 14 ans c'est pas concevable vous avez raison vous avez raison bien entendu vous avez raison en revanche je vais me faire remettre en ordre et maintenant mon entraînement je l'adapte à mon âge à mon âge oui parce que l'idée très 2024 qui fait qu'on fait croire aux gens c'est ce que je t'ai dit qui peuvent tout faire comme s'ils avaient 14 ans ou 20 ans à presque à 60 ans parce qu'on va les remettre d'aplomb il suffit d'aller voir à l'ostéo le machin le truc le kiné le machin on dépense du fric et puis ça y est comme si on était des voitures quand le plancher est crevé on découpe et puis on ressoude un nouveau plancher on passe un coup de blaxon le truc ça existe dans les objets mais nous l'être humain ça ne marche pas il faut absolument adapter notre il faut adapter nos activités nos activités physiques à l'âge qu'on a et l'accepter aussi et oui bien sûr accepter ne pas se dire que le médecin est un miracle un mec qui fait des miracles on se tremble dans sa piscine et on ressort après tac comme neuf et puis on peut recommencer à faire je ne sais pas combien d'heures de sport par semaine même si je comprends que c'est c'est difficile d'accepter mais il faut l'accepter oui c'est difficile c'est difficile de se dire putain parce qu'on a la niac et tout on a envie et ça ne suit pas ben oui parce que parce que voilà parce que le temps a passé mais le risque c'est le fauteuil roulant quand même le risque c'est ça c'est à dire que quand t'as 20 ans si tu tires trop sur la mécanique bon tu risques de passer un petit moment un an à faire de la rééducation à te remettre je ne sais pas quoi mais à 58 ans si tu tires trop sur la machine et que tu casses un truc important de la machine ce qui risque de t'arriver c'est qu'on ne pourra pas réparer on te dira voilà on va vous mettre une rotule en plastique un machin un truc mais vous n'allez pas récupérer comme si vous aviez 20 ans donc vous allez marcher avec une canne et ça c'est jusqu'à la fin du voyage ben tu vois il faut aussi se rendre compte de ça il faut je pense qu'aujourd'hui en 2024 quand tu as 58 ans il y a plein de choses que tu peux faire que ne pouvaient pas faire tes parents au même âge plein de choses qui te permettent encore d'exister physiquement mais tu ne peux pas faire comme si tu étais un champion de 30 balais ça ne marche pas ça ne marchera pas ça coince je suis désolé ça me fait de la peine mais quelque part je me dis c'est juste ma dépense c'est la physique j'ai besoin de me dépenser mais je peux faire autrement mais je te jure moi ça ne me lance pas mais bien sûr qu'il faut que tu te dépenses si tu as envie de te dépenser il faut que tu te dépenses mais il faut que tu te dépenses comme une personne de ton âge pas comme si tu avais 30 balais ça ne marchera pas ça ne peut pas marcher en fait regarde regarde ce qui se passe avec j'ai lu un truc sur Mike Tyson Mike Tyson il veut affronter un mec qui a 30 ans donc il a repris l'entraînement etc ça va super mal pourtant Mike Tyson c'est un mec qu'on imagine avoir toujours fait du sport toute sa vie le mec il a fait du sport au niveau de Mike Tyson il n'a pas fait du sport comme nous tu vois pourtant là il s'est remis à s'entraîner etc le mec il a des problèmes et les problèmes vont s'accumuler parce que bon il a 58 ans c'est rouillé c'est rouillé il n'y a pas de l'ombre ça voilà ouais ouais c'est vrai tout ça et je fais d'ailleurs attention je suis obligée puisque je vois bien que j'ai un peu plus mal que j'ai un peu moins la pêche que je suis différente d'avant mais ça n'empêche pas que je vais quand même essayer juste de maintenir ma forme physique au moins ouais mais oui mais Catherine maintenir ta forme physique c'est un impératif il faut absolument le faire mais maintenir ta forme physique ce n'est pas te mettre on a une petite là qui appelle d'Angleterre comment est-ce Lily elle a 37 ans elle fait de l'entraînement elle court tous les jours elle fait des marathons mais elle a 37 ans elle a 20 ans 20 ans de moins que toi tu peux pas te dire mais je suis consciente de tout ça et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup faire de la peinture et du ukulélé parce que je sais qu'il me faut des dérivatifs ce sport à l'extrême que je faisais avant parce que c'était tout le temps tous les jours tout le temps beaucoup et je sais que c'est plus possible et puis même j'ai moins envie de me fatiguer de cette façon et c'est pour ça que mon ukulélé mes tableaux ma peinture mon chat m'aide à me canaliser cette énergie que cette envie de faire des choses parce que quand c'est avant c'était le sport j'avais le sport est-ce que en fait en dehors de ça avec un coup de respect parce que moi je suis pas connaisseur mais est-ce que c'est peut-être indirectement la mort qui te fait peur en fait ça beaucoup étaient ça beaucoup étaient ça la mort qui me faisait peur puis depuis que je sais où je vais être enterré maintenant ça fait moins peur allez on écoute un peu Will Abaumont Céline Benjamin Kader vous l'avez vexé il est parti allez-y j'ai vexé Kader moi je sais pas je sais pas quelqu'un moi j'ai vexé personne en plus si si c'est de ta faute si j'ai fait de mal je plaisante vas-y Will ouais bon c'était sympa ce soir en tout cas non mais on n'est pas à la conclusion là c'est à toi de parler on n'est pas à la conclusion ouais sinon j'ai trouvé que la voix de Benjamin était très délicieuse voilà alors non j'ai noté j'ai noté ça mais c'est pas c'est pas réciproque je sais ça va mais qu'est-ce que vous avez avec ma voix je suis hétérotexuel oui mais on a le droit d'apprécier les belles mais oui tu as le droit tu as le droit il n'y a pas de soucis qu'est-ce que j'ai noté d'autre tu fais un carton chez les messieurs j'ai l'impression et Maurice ne me le dit jamais que j'ai une belle ouais je suis moins sensible au voix des garçons j'aime les femmes il n'y a pas de soucis c'est une bonne idée d'aimer les femmes moi je l'aime aussi oui j'ai trouvé pour Maurice tu parlais on parlait de Clermont-Ferrand je trouve que tu n'as pas connu la place de Jode à l'époque mais c'est vrai qu'elle est très minérale cette place de Jode en fait très minérale tu veux dire avec ma voix avec ma voix que tu aimes beaucoup la place de Jode je la connais à mon avis beaucoup plus que toi c'est de la place tu vois il y a quand même beaucoup de carrelages je suis d'accord ça manque un peu d'arbre quoi ça manque quand même un peu d'arbre la place de Jode pour ceux qui ne savent pas c'est une on peut corriger ceux qui connaissent bien mieux l'endroit que moi c'est une place centrale c'est la place centrale de Clermont-Ferrand c'est pas inintéressant bon ils ont conservé un peu des trucs anciens des immeubles un peu de trucs ils ont mis un centre commercial en aluminium sur le côté mais bon il y a un peu de trucs mais au milieu ils ont mis de la pierre c'est de la pierre de Volvic non c'est pas ça c'est ça ouais c'est la pierre donc c'est la il y a 800 mètres sur 300 de pierre de Volvic c'est un grand carré comme ça donc quand il fait chaud là tu peux emmener ta pizza tu la déposes c'est pas la place la plus excitante du monde moi j'aime bien moi j'aime bien parce que c'est sympa il y a du monde mais pas trop c'est un peu aéré ça manque un peu d'arbre c'est là où Maurice va prendre son cappuccino ouais je vais dans un en effet je vais dans un bar où se prend mon petit je suis pas très cappuccino mais je bois mon cappuccino c'est un endroit connoté il y a quelque chose dans cet endroit non c'est une grande c'est la seule place c'est la seule place non il y en a d'autres des places dans la ville des petites places ouais c'est un endroit c'est un endroit ouais c'est un grand carré c'est un grand carré en pierre au milieu de la ville c'est vrai s'ils avaient mis un peu d'arbre c'était pas c'était pas nul c'est pas faux s'ils avaient un peu d'arbre un peu de fleurs un peu de surtout que bon c'est Clermont-Ferrand donc c'est pas la canicule en revanche quand tu mets que de la pierre au centre-ville dès qu'il y a un petit rayon de soleil même quand il fait 14 tout de suite ça monte à 100 degrés quoi c'est le temps on a l'impression que le mec se fait chier quoi tu vois non je me fais pas chier moi j'aime bien Clermont j'aime bien il y a pas de campayette là-bas alors le pain en province oui t'abandonnes t'abandonnes l'idée j'avoue je vais t'avouer un truc je descends de Paris si je prends le train je descends avec mon chargement de campayette et quand je viens de Clermont-Ferrand et que je monte à Paris je monte avec du cochon et du fromage je t'écrois je t'écrois c'est vrai c'est vrai parce que parce que je trouve que c'est une belle façon de commémorer des endroits et la campayette à Paris c'est quand même un truc il n'y a pas il n'y a pas l'équivalent c'est formidable quoi pourquoi tu fais pas dans le massif central tout ça je fais pas caca je sais pas ce que ça veut dire je fais pas quoi non pourquoi pourquoi tu transfères pas la campayette tu dis pas faites de la campayette dans le massif central parce que je pense je pense qu'il doit y avoir des raisons pour lesquelles le pain est différent d'une région à l'autre je pense qu'il doit y avoir c'est peut-être les meuniers c'est peut-être les recettes c'est peut-être l'humidité le truc le pain c'est l'humidité exactement la façon dont tu vas lever ça change tout le goût du pain sans doute je sais pas faire le pain je sais le bricoler mais non mais j'aime bien l'idée aussi tu sais quand tu quand tu rentres à Paris t'es tout content quand t'es comme moi comme tu penses qu'à bouffer voilà de retrouver ta campayette etc remonter d'Auvergne du beurre salé à la motte avec avec du jambon local du saucisson du fromage du cochon des Combrailles tu vois tu remontes tout ça quand tu jettes ça sur ta table à Paris t'es hyper content et quand tu quand tu débarques quand tu débarques en Auvergne avec ta campayette que tu manges avec un bout de Saint-Nectaire ou de Fourne d'Ambert c'est fabuleux fabuleux c'est bon c'est bon ça fait bien ça ouais mais bon c'est enfin quand tu descends avec tout ça toutes ces idées tu te dis pas que c'est un peu une histoire de mafia quoi on se dit oui c'est Parisien qui descend dans le massif central qui veut imposer un peu ces trucs moi j'impose rien à personne je mange ma campayette chez moi je mange des conservateurs non ? ils aiment bien leurs sous c'est vrai ils sont conservateurs aussi sur tout moi j'impose rien à personne je fais mes trucs je fais mes trucs dans mon coin tellement c'est voilà je j'aime beaucoup bouffer donc je prends je prends un pied formidable je mange bien avec des guendillos du Pays Basque le pied quoi ah oui extraordinaire alors Maurice quand tu vas venir je vais te faire goûter quelque chose les dix vous connaissez les dix mais c'est pas moi qui vais les faire de quoi j'ai pas compris c'est quoi les dunes les dunes qu'est-ce que c'est les dunes c'est quoi c'est un genre de chouquettes mais c'est pas vraiment des chouquettes avec une crème super légère à l'intérieur quand tu le manges ça fait ça te monte dans le cerveau direct ça te fait c'est trop bon c'est léger c'est des dunes les dunes d'art c'est la drogue en fait non ? non ? non ? c'est pas mal ça m'est presque je ferais goûter les dunes les dunes du bassin c'est bon tiens ça je connais pas les dunes du bassin pourtant je connais un peu le bassin arcachon mais je connais pas les dunes du bassin donc je vais essayer Céline à La Rochelle c'est à vous la main ouais mais juste j'ai retrouvé en fait le fameux putain c'est vrai qu'il y a un paquet de machins de professions de foi là et donc j'ai retrouvé la bonne donc c'est Marion Marion elle ne met plus son nom maintenant c'est le prénom quoi c'est qui Marion ? Marion Maréchal du voilà ah bon ? Marion Maréchal la fille du journaliste la blonde la blonde et donc c'était pas la flotte c'était blocus alors c'est le le point 2 du programme donc non à l'islamisation forcément et en 2 blocus naval blocus naval contre l'immigration alors c'est vrai que moi tout de suite j'ai eu une image en fait avec un blocus naval pour protéger donc la France dans l'Europe avec des bateaux partout donc une flotte de bateaux partout là la flotte pour nous séparer de l'Allemagne ça va être compliqué non ? ouais c'est pas compliqué il y a des fleuves mais ça va être perdu mais après c'est qu'est-ce que font les bateaux en fait donc ils imaginent quoi des torpilles dessus des fermons bref tout ça pour dire que bon en revanche voilà c'était un truc qui m'énerve un peu en revanche c'était une question je sais que tu répondras pas pour qui mais est-ce que tu sais pour qui tu vas voter ? oui d'accord et est-ce que tu ne t'interroges pas toi sur le fait que les sondages ne se trompent globalement pas trop en fait ? pour moi les sondages se trompent qui fait les sondages Céline ? bah les gens qui achètent mais justement le fait que là on nous vend donc imaginons 30 je sais pas combien 40% imaginons Bardella donc en tête en tête de gondole là mais globalement dans toutes les élections les projections sont rarement fausses très fausses en tout cas moi je suis pas au courant pour moi elles sont souvent fausses mais bon ah bon ? il y en a qui sont en feu quand même bah j'ai justement alors c'est peut-être une vision de moi une mauvaise vision que j'ai pardon j'ai eu le sentiment que justement ça ne se trompait pas trop et je suis surprise parce que justement je connais pas du tout de gens qui se soient fait sonder donc c'était un peu ma réflexion c'était comment comment ça se peut en fait que des projections puissent être réelles pas plus réelles puissent être proches de la réalité ça c'est qui sont ces gens qui s'est sondés on sait pas qui c'est mais voilà j'en connais pas donc ça je suis d'accord Catherine justement j'en connais pas mais par contre moi ce que je me suis dit c'est que la plupart du temps les sondages n'étaient pas trop loin de ce qui se passait en vérité oui excuse-moi Katoch qui font ces sondages oui ben oui je suis d'accord bien sûr ceux qui vont vouloir mettre les partis politiques c'est quoi l'INSEE ne fait pas de sondages l'INSEE fait des statistiques ah pardon autrement on les écouterait pas enfin moi je les écouterais pas quand on dit il y a 50% de gens qui mangent du fromage dans le pays qui crée ces sondages celui qui vend du fromage déjà non celui celui qui achète le sondage c'est celui qui achète le sondage qui demande la création du sondage c'est une question j'ai pas de réponse je pensais que vous en avez moi non plus moi non plus c'est que depuis des années on est toujours ouais c'est le père la fille la belle fille la nièce qui m'ont passé mais pas jamais et tant mieux bon Benjamin c'est à toi la main et ensuite on se casse allez-y Benjamin envoyez profitez pardon profitez 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 de la parole bah merci de m'avoir non mais on est pas en train de partir là on est je ne pars pas ah d'accord t'as une jolie voix oui t'as une jolie voix à chaque fois je parle mon gueule c'est pire en pire on t'insulte oui un petit peu je trouve mais c'est c'est pas les femmes qui m'insultent c'est la jalousie des hommes ben oui bien sûr non mais les hommes trouvent des jolies voix justement donc tu vois tu ne devrais pas dire ça oui non mais bon ouais mais bon tu comprends c'est pas grave c'est normal mais j'aime beaucoup la Rochelle j'aime beaucoup c'est un peu plat pour moi mais c'est c'est une très belle ville non mais c'est c'est encore une émission incroyable c'est c'est bluffant c'est super c'est chaque fois je suis je suis sur le cul comment c'est pas la con plus j'ai pas compris Katoch il complut pas là il est il 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 j'ai pas compris pardon 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 tu dévoiles tu as un excuse-moi excuse-moi parce que moi je suis à l'ouest pardon oui non mais il n'y a pas de problème Katoch non non mais c'est comment dire non mais c'est enfin voilà c'est c'est encore une émission où où à chaque fois on embraye sur quelque chose on développe il y a plein de gens qui qui apportent leur point de vue leur leur façon de faire et puis puis il y a un mec au milieu là qui fait de la moto on sait jamais trop ce qu'il fait et puis brom brom la moto brom brom non en ce moment je fais déglaçage déglaçage de cylindres et je me demande si ma si ma pince a compressé les ressorts de soupape et pas un peu dépassé mais j'y comprends rien et je m'en fous pour enlever les soupapes il faut compresser les ressorts tu vois et je pense que ma pince est un peu fatiguée j'ai l'impression c'est des images de garçons c'est ça arrête Céline on parle entre garçons c'est tout donc il y a une espèce de non mais Katoch on parle entre mecs une espèce d'interaction écoute laisse laisse terminer les gens nous aussi les hommes on a besoin de s'exprimer non mais c'est toujours une super émission moi je trouve ça incroyable j'adore je kiffe voilà et surtout quand on est en province quand on est un peu perdu même si Maurice est proche du Cantal où il ne se passe rien je ne sais pas comment il fait voilà moi c'est c'est extraordinaire j'adore les gens sont sympas apportent leur expérience j'adore ça et on a toujours envie d'apprendre de la personne qui qui intervient à l'antenne quoi qu'elle dise voilà on peut se foutre de sa gueule mais en même temps c'est toujours hyper intéressant voilà c'est ça qui fait la force de cette émission et que et que que j'aime même si c'est pas une conclusion je suis désolé mais je je n'avais qu'il c'est ça que tu avais envie de dire et bien justement exactement on t'a entendu tu as été entendu ouais merci je vous ai compris oui on va se casser on va écouter la conclusion de Catherine Arcachon ben merde pour une fois que j'avais un truc à dire c'est la conclusion ben j'ai mal t'as vu t'as vu t'as vu t'as vu je me la tête un peu t'as vu c'est plus endove mais c'est bien c'est bien j'aime bien j'aime bien en tout cas ben moi je passe un super moment je vous ai pas montré la vidéo de ma vidéo de quand je crée Maurice c'était la nuit avec mes pieds mais c'est pas grave et ce sera pour une prochaine fois je vous ai montré ma menthe je vous ai montré ma salade dégueulasse tout ça et puis et puis bien entendu bien entendu je crois ouais bien entendu rock'n'roll voilà c'est ça et merci merci Maurice merci à tous j'ai passé vraiment un excellent moment avec vous et j'espère que ça se reproduira ouais bon on sait jamais on verra ok ok bonjour à toi merci d'être venu la conclusion de Will à Beaumont ouais ben Beaumont c'est bien il fait il fait froid quand même il fait quelques jours sinon ben merci à tous Benjamin belle voix je vais pas le répéter à chaque fois parce qu'après tu vas pas le répéter que je vais te séduire je suis hétérosexuel je le répète oui oui et je suis né à Beaumont donc on va s'empêche pas de recevoir des compliments oui oui bien sûr il a dit qu'il était né à Beaumont laissez Will faire sa conclusion Benjamin je vous prie non non il était né à Beaumont sans doute à la chavignurée je sais pas enfin bref peu importe mais bon voilà je reste sur ma position t'as quand même une belle voix t'as dit c'est pas pour ça que t'as dit que t'as dit des choses forcément intelligentes mais bon c'était bien moi j'ai bien aimé et rock'n'roll c'est taquine rock'n'roll à 4 et Maurice à demain rock'n'roll et bonne nuit à toi reviens quand tu veux je serai là moi de toute façon demain et merci d'être venu la conclusion de Céline à la Rochelle ouais en fait je me disais que j'avais hâte de voir si les gens qui tentent de te copier trouveraient quelqu'un qui écrit le nom de leur radio avec ses pieds moi j'ai vu que si jamais ça se passe ça applaudit parce que ça c'est quand même assez unique merci pour tous ces moments là et bonne nuit à tout le monde à bientôt ciao comment dire après tout ça non mais c'est enfin c'est super moi j'adore tout le monde tout le monde parle bien sûr tout le monde dit des conneries mais après c'est au jugement tout le monde c'est moi je moi je trouve l'impéractivité en faisant des grandes phrases de Maurice il est je sais pas comment il fait je sais pas quelle école il a faite c'est un peu comme Jordan Bardella j'espère pas bien mais en même temps c'est bon voilà mais sauf qu'il met pas de costard voilà bonne nuit à tous et très bonne nuit et demain je vais manger les giroles bon appétit alors qu'il y en a les bonnes nuits à toi merci d'être venu je salue toutes celles et ceux qui étaient sur le chat de Maurice Radio Libre et je te laisse avec un morceau un grand morceau un morceau une musique tu vas arrêter de faire ce que t'es en train de faire pour l'écouter c'est pas très long mais c'est une interprétation d'un morceau que tu connais bien et qui est très très belle cette interprétation alors t'en veux encore ? retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique Maurice Radio Libre la radio carrément Rob la radio carrément libre